Et si vous devriez faire un choix entre la mythique Fender Stratocaster d'un côté et de l'autre côté une Gibson Les Paul, cette fameuse guitare légendaire, ça serait quoi votre choix ? Qu'est-ce qui se passerait dans notre petite tête ? Eh bien écoutez, moi personnellement, je ne me suis pas pris la tête, j'ai chopé les deux, et bim, et boum. Alors, qu'est-ce qui... Pourquoi ? Pourquoi vous allez me dire ? Bon, pour commencer, cette vidéo, ça va être en mode débat. Je vous connais, l'armée de la chelouterie. Il y a la team Gibson d'un côté, la team Fender de l'autre. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire de quelle team vous êtes, et on débat ensemble. J'adore vous lire, j'adore vous répondre, pour parler de tout ça, de pourquoi Gibson, pourquoi Fender. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble ? On va les confronter. Voilà, tout bêtement, les fameuses légendes, la marque Gibson, la marque Fender, ces guitares qui ont tout fait, en fait, dans le monde guitaristique, eh bien, on va les confronter, parce que c'est vraiment deux modèles, légendaires et mythiques, encore une fois. On va évidemment comparer le son, c'est la base des bases, pourquoi elles sont aussi légendaires, pourquoi il y a ce son ici, ce son là, et lequel est le mieux pour vous. Mais ça va être aussi un peu interactif, cette vidéo, parce que vous allez voir, il va falloir deviner à certains moments quelle et quelle guitare, et ça se trouve, vous allez, et va tomber dans le panneau. Vous allez dire, j'aime, mais en fait, c'est pas la guitare que j'aime, c'est chelou, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est la chelouterie. Avant de commencer le son, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Je ne vous ai pas habitué à ce genre de gratte, des grattes de boomer, on peut dire ça comme ça, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, ça m'a bientôt fait 20 piges, waouh, que je joue de la guitare. J'ai commencé environ à 14 ans. Et de ma vie de guitariste, c'est-à-dire en tant qu'apprenti, en tant qu'adolescent qui croit qu'il joue bien, qu'il veut faire un groupe, mais en fait, c'est nul, en tant qu'un peu compositeur d'un côté, et puis, bref, les groupes, etc., et YouTube, eh bien, je n'ai jamais eu ni une Fender, ni une Gibson. En tout cas, à moi, réellement. Ces guitares sont réellement achetées, d'accord ? On ne me les a pas données. Alors, j'ai testé des Fender, mais ce n'était jamais mes choix particuliers, ou même des Gibson. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi, depuis la base des bases, tu n'as eu que des guitares qui sont assez particulières ? Vous voyez, connu surtout avec des Headless, des guitares ultra modernes. J'aime beaucoup la marque PRS aussi, mais la PRS que j'ai est vraiment très métal, des 8 cordes, des 7 cordes, mais je n'ai jamais eu du standard. Et ça me manquait. Ça me manquait de ne pas pouvoir prendre ma guitare et jouer un peu tout ce que j'ai envie sans être imposé par le style d'une guitare. Alors, je ne dis pas que les autres ne sont pas bien, je dis juste que le standard me manquait. La base des bases me manquait. Et où est cette base ? C'est vrai, c'est chez Fender et chez Gibson. Quoi qu'on dise, c'est les guitares de référence. Donc, vers où ont été mes choix ? Premièrement, on va commencer avec la petite Gibson. Donc, cette Gibson, c'est tout simplement une Gibson standard, donc made in US forcément de chez Gibson. On l'appelle la Les Paul standard, année 50. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout simplement des sortes de rééditions, en gros, de cet aspect très vintage et brut de décoffrage. On en reparlera de chez Gibson, notamment au niveau du profil du manche qui est la fameuse grosse poutre, si vous voulez. On a un énorme manche, j'aime beaucoup ça. On a du coup une ADN, une ergonomie, les micro-extra qui sont typés, et bien des Les Paul qui avaient été sortis dans les années 50. Et là, les amis, franchement, au niveau du coloris aussi, j'aime beaucoup. Je n'étais pas parti pour ça, je voulais une gold top. Il n'y en avait pas là où j'étais, ce que j'ai été la choper en magasin, chez Fuzz, justement, que je remercie tout particulièrement. Et si je ne me trompe pas, le coloris, c'est le Heritage Cherry Sunburst. Effectivement, c'est un petit peu rosé avec ce Sunburst-là. Donc là, on a une guitare vraiment hyper traditionnelle de chez Gibson avec cette ergonomie lourde, cette ergonomie de pavé, de brut de décoffrage, de rentre-dedans, Gibsonien. Elle m'a coûté un peu moins de 3 000 euros, c'est un gros budget, mais malheureusement, en fait, c'est vraiment les gammes de prix de chez Gibson qui se font vraiment plaisir de leur côté. Et ça, on ne peut trop rien y faire. Donc voilà, la petite Les Paul standard. À côté, j'ai une guitare sur laquelle j'étais tombé amoureux il y a plusieurs années que je voulais vraiment m'offrir au bout d'un moment. C'est une Fender américaine Pro 2. C'est une série un peu particulière qui reste typique Fender US parce que je voulais aussi quelque chose d'authentique par rapport à chez Fender, mais qui a quand même quelques particularités qui font que moi, j'adore vraiment cette gratte. Donc déjà, juste pour info, quand je l'ai ouverte et je l'ai joué effectivement la première fois, le ressenti est brutal. Tellement c'est fou vraiment de jouer sur cette guitare. Mais ça, il n'y a que moi qui peux vous le dire parce que je le ressens comme ça. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a deux choses particulières sur cette guitare et vraiment des choix que je voulais. C'était la fameuse combinaison du double simple-simple. Et du coup, je peux aussi transformer ce double en simple pour avoir vraiment l'esprit Fenderien typique-typique. D'ailleurs, ce test sera fait de cette manière-là. Mais moi, il me fallait un double ici pour justement envoyer un tout petit peu plus chez une Fender parce que je n'ai jamais trop aimé effectivement les simples tout en bas chez Fender. Mais ça, c'est très personnel. La deuxième chose très particulière et c'est sur ça que j'ai vraiment succombé, on va dire ça comme ça, c'est tout simplement ces micros-là. En gros, ces micros vont complètement avec cette gamme. C'est les V-Mode 2. Si vous voulez, c'est typique Fender, traditionnel Fender, authentique Fender, grain, son texture Fender mis au goût du jour. Et ça, ça m'a vachement intéressé parce qu'on ne perd pas cette ADN-là. Mais en même temps, on va un tout petit peu plus loin dans la sensation Fenderienne. Si on peut dire ça comme ça. Donc, dites-vous un truc, pour moi, on est à la même gamme que la Gibson et cette guitare, je l'ai payée 1999€. 2000€ si vous voulez, presque 1000€ en dessous de la Gibson. Donc, il y a une différence énorme de prix. Je vous le dis, on est dans le même registre de guitare, pour moi, la même qualité. Je vous dirai à la fin, si il y en a une qui me plaît le plus, après les avoir jouées, etc. de chez Gibson ou Fender. En tout cas, maintenant, vous l'avez compris, on passe au test sonore et vous allez voir, j'enchaîne des riffs. On teste le clean, le crunch, le drive un petit peu plus poussé de chaque guitare avec le même riff et les guitares s'enchaînent. Comme ça, vous voyez directement la différence et vous me dites en commentaire ce que vous aimez le plus. Et ensuite, on fait un petit jeu ensemble parce que j'aime jouer avec vous où vous allez faire un test à l'aveugle. Je vous mets des extraits, vous allez devoir deviner si c'est la Strat ou la Gibson et voir si ça vous plaît autant, etc. Enfin bref, c'est sympa comme vidéo. Le battle, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc c'était la première démo en mode clean et tout de suite, mais tout de suite, on peut dire qu'il y a deux univers complètement différents. J'ai envie de dire, déjà chez la Gibson, il y a un truc qui est fou, pourtant on a les mêmes réglages et c'est vrai que, eh bien tout de suite, on n'a jamais un clean pur. On a toujours une sensation de légère saturation et vraiment ce qu'on retrouvait dans les années 50 de ces sons eh bien très, ouais, bruts de décofrage. Écoutez, quand je croise des notes où je suis d'accord, il y a un petit filet de saturation qui vient se poser par-dessus. Tendez bien l'oreille. Cool. Ça, par exemple, certains peuvent trouver ça par exemple complètement un peu crade ou ils ne savent pas quoi en faire avec, mais moi je trouve ça méga charmant. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment typique de ces guitares-là, en tout cas ces années-là, 50, ces sons croustillants. Alors que si je mets le même réglage sur la Fender, écoutez la diff. On a un son beaucoup plus pur, effectivement, un peu plus propre aussi, d'accord ? Je ne dis pas que c'est un crado, mais c'est un crado qu'on aime bien, moi je fais Gibson. Un peu plus propre, un peu plus pur et surtout beaucoup plus brillant et clinquant. Quelque chose comme ça. Alors que l'autre, on a quand même cette chaleur Gibson, même si je m'attendais à plus au final sur une Gibson, mais on a un côté froid quand même, un côté encore une fois brut et froid. Donc globalement, deux délires différents, deux charmes différents, lequel vous préférez, vous me dites ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en overdrive, on va aller mettre un tout petit peu plus effectivement de crunchy, de drive pour voir un petit peu les sonorités de tout ça, la réponse des guitares et compagnie. Concernant le son, j'utilise toujours les mêmes réglages d'ampli pour les mêmes types de sons et sur les deux guitares évidemment et tous les sons que vous allez entendre, c'est avec la simulation d'ampli Blob Narock, que ce soit en clean, en overdrive et puis en drive avec même les effets, tout vient du Blob Narock. D'ailleurs, je suis très content du résultat de ces guitares qui sont assez authentiques sur ma simulation d'ampli. Vous pouvez donc essayer gratuitement, si vous le souhaitez, pendant 7 jours le Blob Narock ou même le premier logiciel, le Fat Blob. Les deux sont différents à vous de voir. Tout ça sur blobaudio.com et puis faites-vous plaisir et si vous voulez choper, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501 Ok, je trouve vraiment que les différences sont folles. Même riff, mais du coup, plus du tout la même ADN quand on le joue. Moi, c'est ce que je ressens réellement. Au premier abord, quand je l'ai joué avec la Gibson, je me suis dit c'est un riff gibsonien, c'est-à-dire que on rentre dedans, on y va, enfin, c'est crado assumé, c'est crado propre, on peut dire ça comme ça. Mais quand je l'ai joué avec la Fender, j'ai fait on retrouve ce côté, vous l'avez sûrement remarqué, brillant, explosif dans les aigus qui n'est pas sans me déplaire. On peut dire ça comme ça, ça ne me déplait pas. Pour le coup, pour être transparent avec vous, je me suis mis en simple en bas pour respecter un petit peu les puristes Fender. Parce que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps où j'avais fait Fender vs Gibson, on m'avait reproché d'être en double. Même si moi, je n'en ai rien à péter. Ce qui effectivement, ça m'apporte là, c'est un côté ultra tranchant. Donc c'est clair que cette guitare, si je veux vraiment avoir un truc incisif assez tranchant, au final, parce qu'on reste en overdrive, mais sans envoyer la pâtée, eh bien, en simple, ça fait plutôt le job et l'autre, elle est un petit peu plus ronde et encore une fois, plus froide et traditionnelle. Je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais je pense que vous m'avez compris sur ce truc-là. Bon par contre, si je me mets en double ici, c'est là où c'est intéressant de prendre cette config-là. C'est vrai qu'on peut retrouver un côté un peu plus chaud. Alors, je vais me remettre en simple pour vous voyez le côté tranchant, tranchage de nuque. Et en double. Voilà, je retrouve une certaine chaleur. Si je trouve qu'en dessous, c'est trop brillant, surtout en overdrive, moi, ça me crispe un peu les oreilles. Donc, pour le coup, on a un tout petit peu plus de polyvalence là-dessus, mais je ne vais pas du tout utiliser ce mot polyvalence dans cette vidéo parce que ça n'a aucun sens, surtout quand on a les deux guitares. Bon, après, c'est sûr, si je me mets sur les micros du haut et... Je vais mettre la Gibson pour voir. Bizarrement, c'est presque assez proche. C'est vrai qu'en Chopin Gibson, je m'attendais vraiment au côté très 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 rond en haut. Mais bon, je pense que c'est bien aussi sur certaines autres modèles. Mais au final, tant mieux à la limite pour ne pas être trop perdu vraiment dans ces sonorités qui sont beaucoup trop presque sous l'eau. Mais on a presque... Enfin, j'ai le même ressenti en tout cas, sauf la grosse bûche du manche qui est quand même un peu moins jouable par ici que l'autre. Mais, il y a le mojo. Il y a le mojo Gibson. Oui ! Ok, maintenant, ce qu'on fait, c'est que je vais mettre un poil de distorsion un peu plus pour charger un petit peu plus en drive. Et là, par contre, je fais les extraits à l'aveugle. Je vais même changer sur mon micro pendant l'extrait et vous allez devoir deviner quel est l'extrait 1 et quel est l'extrait 2. C'est parti, vous mettez tout ça en commentaire. J'ai hâte de voir parce que dans une dernière vidéo où il y avait un extrait comme ça un peu à l'aveugle, beaucoup s'étaient trompés. Mais là, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de voir quels sons vous préférez et si c'est vraiment la guitare de référence que vous préférez. Bref, vous avez compris, allez, petit riff à l'aveugle. On y go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et bien la Gibson m'apporte un certain grain que je n'ai pas sur la Fender et vice-versa. Et puis, la réalité, c'est que ces deux guitares, vous aurez beau jouer le même riff, vous amènent sur deux univers différents et c'est là où c'est magique et c'est là où on peut reconnaître effectivement la valeur et l'historique Fender ou Gibson. Bref, si vous voulez faire sonner vos guitares comme il le faut, je vous ai parlé de ma simulation d'ampli Blob Audio que j'ai utilisé tout au long de cette vidéo avec plusieurs logiciels, notamment le Blob Narok, le FatBlob ou même les packs individuels pour les budgets un peu plus restreints et effectivement, pour retrouver la version d'essai gratuite pendant 7 jours sur le site de Blob Audio. Faites-vous plaisir, en tout cas, ça passe même sur des guitares authentiques, vous l'avez vu, ou même sur des guitares bas de gamme, ce que je fais très très souvent pour les faire sonner comme des guitares pro. Ouais. À côté de ça, si tout ce qui est type de jeu, riff, etc., à vous plaît, eh bien, j'ai mes méthodes vidéo. Si vous voulez suivre, eh bien, tout simplement, des cours avec moi. En gros, vous pouvez les retrouver sur lachauffeur.com, c'est ma plateforme où il y a plusieurs méthodes, de la polyvalente au métal à la MAO, à l'impro, au solo, enfin, plein de choses. Du coup, c'est ouvert pour tous les niveaux, tous les styles, tous les types de guitare, etc., et surtout pour vous apprendre à exploser tranquillement en toute finesse, en toute subtilité. En tout cas, la chemétrie n'est jamais finie, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao !